Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez été exceptionnels sur les réseaux sociaux La clip a été partagée Elle a été vue des dizaines de milliers de fois Les messages que vous m'envoyez sur ma page personnelle Kevin Raphaël 21 Ou la page du show à 100 restrictions Qu'il faut continuer à faire monter Vous ne pouvez pas relâcher Partagez la page Dites à vos amis d'écouter le podcast C'est l'endroit safe de nos athlètes et de nos artistes Ce que je veux dire c'est qu'il n'y a aucune restriction Il n'y a personne pour leur taper les doigts Ici on se dit ce qu'on veut Comme on le veut Puis that's it C'est ça la force du podcast Puis l'autre force du podcast c'est vous autres Merci encore de le driver comme vous faites Naturellement je suis encore en quarantaine Naturellement je respecte les règlements Je ne vais pas faire une leçon de vie au peuple Mais je respecte les règlements Puis on espère que ça se termine rapidement Pour au moins avoir une classique KR5 cette année pour le camp Parce que oui il y a le coronavirus Mais il y a d'autres maladies qui continuent à vivre leur vie Le camp La leucémie Ou autre Continue Donc c'est pour ça que la classique KR existe C'est pour ça que je veux absolument Que la classique continue Et elle y est cette année Maintenant notre invité sur le pod cette semaine Oh god jesus Moi là j'ai été legendary style J'ai été avec le seul l'unique Ma gars Christopher le temps On parle de beaucoup 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 de choses Qu'il n'a jamais dit Beaucoup de choses que je n'ai jamais entendu dire Nulle part d'autre que sur le pod Puis je pense que c'est le temps de lancer à l'entrevue maintenant Mais avant ça Je vais prendre le temps de remercier Bruno à la console De remercier Mathieu Brutus pour l'intro Et de vous rappeler Hey on fait le podcast de la maison Fait que c'est normal que le son Soit pas de la même chose Que lorsqu'on a fait Joannie Rochette Et puis Marianne Saint-Gelais Lorsqu'on était face à face Là lui il est à Pittsburgh Je suis à Laval Laval ou rien Je suis à Laval Puis on essaie de vous donner Le meilleur contenu possible Et on va essayer de le faire Le plus souvent possible Dans les prochaines semaines Donc Christopher le temps Sans restriction Let's go Radio Fré Rosco All right On est de retour sur le pod Pod à la maison Parce que oui Il faut rester à la maison Et yo Je peux pas avoir un meilleur invité Que ce gars là Le future Hall of Famer Stanley Cup champ Le gars World Junior Champ Le gars il a tout fait En plus il venait de la classique KR3 My guy Christopher le temps Comment ça va guy Ça va bien toi Yo Avoue que c'est la meilleure intro Que t'as eu ever Je pense que c'est une des bonnes Là Bon On est en confinement On est tous à la maison Pour toi Comment ça se passe tout ça Ben C'est tranquille Honnêtement On passe beaucoup de temps En famille Chose que j'ai pas la chance De faire durant la saison À cause du voyagement Puis toute notre horaire Puis on est à Pittsburgh Puis on est en famille Enfermé On n'est pas sorti Depuis le 12 mars Oh wow Ouais On a quand même Beaucoup d'aide aussi De l'équipe Qui fait en sorte Qu'on a accès À des repas déjà faits Avec les chefs Qu'on a à l'Arena Donc ça aide les gars À rester en dehors du public Ok Fait que dans le fond L'équipe Elle vous fournit des repas Puis comment ça se passe Parce que je sais que Nous autres au Québec Nous on a Horatio Qui est là pour nous On a M. Legault Qui a pris des mesures À Pittsburgh Ça ressemble à quoi C'est-tu Walking Dead En ce moment Ben En fait La Pennsylvanie C'est quand même un endroit Qui est extrêmement touché Puis je pense que Les mesures ont été prises Trop tardives Ok Parce que là C'est là qu'on commence À voir Comme le maire Dire que les gens Sont confinés À rester à la maison Tout doit être fermé Ça a commencé La semaine passée Donc C'est sûr que Ça nous a frappé Un peu Après les autres états Des États-Unis Pittsburgh Ce n'est pas une grosse ville Comme New York Ou Los Angeles Ça nous a frappé Un peu après Mais on voit Qu'il y a quand même Une grosse hausse De cas En ce moment Bon Là Moi j'écoutais Tous les boys Ils font des lives Instagram Puis il faut en faire un Parce que On est rendu 2020 Mais j'écoutais Un live Instagram Avec LeBron James Puis il disait Rendu à l'âge Oukier Arrêtez la saison En plein milieu Mais son corps Il ne comprend pas Est-ce que c'est un peu La même chose Que toi tu vis De ton côté Oui un petit peu Parce que On est habitué D'être sur Sur un horaire Un horloge Dans le fond On est timé À l'heure près Parce que À chaque jour On fait les mêmes choses On mange À la même heure On pratique On joue On voyage On pratique On joue On a juste Une journée de congé Par semaine S'il y en a une Puis on est toujours On the go Fait que ton corps Il est comme Sur un beat Puis Si tu lui demandes D'arrêter complètement Mais il est comme Il est comme Déboussolé un peu Puis c'est dur De ne pas faire L'activité physique Puis tu essaies De faire des choses Mais il n'y a Comme pas de motivation Parce que Tu es dans l'incertitude Est-ce qu'il va y avoir Du hockey Est-ce qu'il n'y en aura pas Quand est-ce qu'on recommence Donc ton corps Est un peu en état de choc Ouais Puis mettons Là c'est quoi tu fais J'ai vu Tu prends des stories Instagram Là tu coupais les cheveux Tu étais barbershop Chris Mais à part ça C'est quoi J'essaie de De m'ouvrir Une petite business Après la 40 Non en fait C'est parce que Dans notre famille On a tous les cheveux longs Mais mon fils Commençait à trouver Que ça le fatiguait un peu Donc on a pris Les choses en main Ma femme a réussi À faire une belle coupe Quand même Très surpris Elle a sorti Ses talents De coiffeuse Mais c'était C'est une belle petite expérience Qu'on vit Durant Durant cette période-là Elle fait-tu Elle fait-tu ta coupe aussi Ou quand tu vas revenir Sur la glace Tu vas avoir une floue Jusqu'en bas des épaules Je pense que Je vais garder ma barbe Puis les cheveux poussés Pendant tout ce temps-là Jusqu'à temps qu'on retourne Sur la glace Ça serait quand même Ça serait quand même Parce que là Juste pour situer Les gens Parce qu'il y a beaucoup De gens qui écoutent le pot Qui oui c'est des Fans de hockey Mais il y a des gens Qui c'est des fans Point Et ils connaissent pas Nécessairement Toutes tes accolades Et juste pour situer Les gens T'es un défenseur T'as 537 points T'as remporté Des Coupes Stanley T'as remporté Will Junior Bon moi ma question C'est C'est quoi Qui était plus fou Ok T'as médaille Dans Will Junior Parce qu'il t'a fait partie De la grosse équipe Ou bien Ta première Coupe Stanley Oh wow C'est sûr Que c'est C'est sûr Que c'est la première Coupe Stanley T'sais Quand t'es T'sais Pis tu joues Dans la rue Avec tes amis On parle jamais Ah je joue pour Équipe Canada C'est vraiment Tu te prends pour un joueur De la rue nationale Qui gagne la Coupe Stanley Tu veux scorer Le but en prolongation Game 7 Je te dirais Que C'est vrai que La Coupe Stanley Mais c'est sûr Que mon premier World Junior Ça a été Le plus gros accomplissement À ce moment-là Dans ma vie Sur un stage Quand même International Pis on était Underdog On était supposés Finir 6ème On avait juste Des joueurs De 17 à 18 ans Pis on était pas Supposés de gagner Mais on était À Vancouver On était quand même À la maison C'était une expérience Incroyable T'avais les cheveux jaunes J'avais pas les cheveux jaunes On était même On était même obligés Je me rappelle Ma première année À l'équipe Canada Brent Sutter C'était le coach Pis il obligeait Tous les joueurs À se couper les cheveux Et la barbe Ok Fait qu'il y avait pas De cheveux long Pas de barbe Fait que j'ai mangé Manger une volée En arrivant là-bas Mais Je te dirais Que c'est arrivé Close second Dans mes Dans les choses Que j'ai réalisées Après la La première coupe Stanley C'était quand même Assez proche Tu sais Je réécoutais Des Bon C'est juste ça Qu'on a à faire J'ai écouté Des vieilles affaires À la télévision Mais je réécoutais Des vieux matchs Je suis tombé Sur votre match Où Max Talbot Contre Je pense que c'était Un ou deux buts Qu'il avait compté En tout cas Il avait marqué Le gros but Est-ce que tu peux M'expliquer un peu Ce moment-là Parce que J'étais chez nous J'ai crié Pis je prends même pas Pour les pingouins Je prends pour toi Mais pas pour les pingouins Tu comprends Pis j'ai crié Chez nous C'était C'était incroyable C'était la game set À Détroit En finale de la coupe Stanley Max avait scoré Les deux buts Pis tu sais Il y a pas de match Plus Important Prestigieux Caractérisé Comme tu veux Comme match de hockey C'est game set Finale de la coupe Stanley Il y a rien Il y a rien de plus gros que ça Donc C'était juste C'était C'était incroyable Pis ça fait Ça fait dix mois De hockey Que tu fais Pis on dirait Que quand tu réussis À gagner Ce moment-là Après ces buts-là De max C'est comme si tes jambes Comme tombaient T'avais plus T'avais plus de feeling Parce que t'as tellement Focussé pendant dix mois À faire tout ça Que tu connaissais juste ça Pis là Tu viens d'arriver À Au point Le plus haut On dirait que ton corps Est shot down Complètement C'est comme L'apogée Je sais quoi Dans mon jeu Est-ce que ton corps Est shot down Parce que Tu vas ganger La coupe Stanley Ou est-ce que ton corps Est shot down Parce que Max Talbot Va te rappeler Pour le restant De ta vie Que c'est lui Qui t'a fait ganger La coupe Stanley Peut-être Mais À quel point Il en parle tout le temps De ces buts-là Max Qui est la La meilleure personne au monde C'est un de mes êtres humains préférés Non Non Il en parle Mais honnêtement Je te dirais Qu'à ce moment-là Peu importe Max Moi Ou peu importe Le joueur de hockey Ça change rien Qu'il allait scorer Ces buts-là Pis Toute notre vie On va voir Ce souvenir-là Ensemble Toute notre équipe Qu'on a gagné Une coupe Stanley Tout le monde Oui Ils vont se rappeler Des buts de max Mais Dans notre tête Dans notre cœur À nous Les joueurs de hockey On s'en fout vraiment C'est qui qui fait les buts C'est vraiment Juste de gagner Qui est important Là T'es à 808 games Bon Est-ce qu'on va chercher Le bâton d'argent Ou C'est plus proche De la fin Est-ce qu'on va avoir La présentation Au milieu de la patinoire Avec Chris Avec son millième match Ça c'est sûr Que c'est C'est un but à moi C'est sûr que J'aimerais s'en atteindre Le mille match Pis Je suis pas si vieux Que ça encore Je sais pas Si t'essaies De me faire sentir vieux Mais non Mais t'as 32 Mais même t'as joué 100 ans dans la ligue Quand j'étais petit Tu jouais C'est encore petit À côté de moi Oh my god On va en parler De cette mise en échec De la classique KR Qui a fait le tour du monde Moi je vais toujours Je vais expliquer aux gens Qu'est-ce qui s'est passé Donc c'est la classique KR 3 C'est le premier Ou deuxième chiffre De la game Christopher est sur la glace Donc je me dis Il va me laisser passer Pour que je marque un but Et au lieu de me laisser passer Je crotte vers l'amitié Au lieu de me laisser passer Il me donne une mise en échec Je tombe J'ai oublié mon nom J'ai oublié La couleur de ma peau Contre-moi un peu L'expérience de la classique KR De jouer avec plein de Québécois Puis plein d'artistes Puis les filles Elles ont bien fait aussi Ouais non C'est un super bel événement Puis d'avoir la chance De justement faire un événement Dans lequel Moi c'est ma passion Mon travail Tout ce que j'ai fait Toute ma vie Ça rajoute Au fait que c'est le fun Pour moi d'être sur la glace Avec plein de personnes Que pas nécessairement Des joueurs de hockey Mais des gens Qui veulent apporter à la cause Donc pour moi C'est spécial C'est le fun C'est un événement Que tu côtoies des gens Que normalement Tu n'aurais pas la chance Donc on le fait En ayant du plaisir En donnant des bonnes mises En échec Il n'y a pas trop souvent Parce que bon Bon là toi Dans le repêchage Ok C'est 2005 Si je ne me trompe pas Oui je suis vieux de même Tu n'es pas vieux Tu n'es pas vieux Tu disais Mais il n'en reste plus beaucoup Qui jouent Est-ce que tu Est-ce que vous Vous regardez les gars Qui ont été drapés Avant vous autres Là tu es comme Yo t'as vu Lui il ne joue même plus Moi je joue Non pas vraiment Honnêtement Tu sais Il y a tellement de facteurs Qui peuvent faire en sorte Que tu ne joues plus Dans la Ligue nationale Ou tu ne joues plus au hockey Ou ta carrière C'est terminé Pas vraiment au moment Que tu le voulais Donc Ce n'est pas vraiment Quelque chose Qu'on porte attention Tu sais C'est Les blessures Il y a des gars Qui ont Qui ont des Qui ont des corps Qui ne sont pas faits Pour grinder Pendant 10 ans 12 ans Il y a des gars Qui sont faits Qui ont un style De jeu différent Donc Tout le monde Tout le monde Finit Quand ils sentent Que leur corps Ou leur tête Est plus capable D'en prendre Donc Je ne pense pas Que c'est quelque chose Qu'on garde On est content Pour tout le monde Qui a évolué Dans la Ligue nationale Je pense que Quand tu commences A jouer au hockey En tant qu'enfant C'est ton rêve Donc Si tu as réussi A faire Ta vie Un rêve Donc Je pense que C'est correct Si tu as joué 500 C'est correct Si tu en as joué 100 Dans Dans mon livre à moi Tu as réussi A atteindre Le plus haut Le top Puis Ça ne dérange pas Si tu as joué 1000 games Ou que tu en as joué 200 Y'a-tu un joueur Qui était comme Yo ce gars-là Est tellement Underrated Genre On n'en parle jamais De ce gars-là Mais le pattern est bon Ouais Puis Je dirais que Ça serait un Québécois Ok Je pense que Ça serait Hubert d'eau Ah Je trouve que Tu sais Il vit Comme dans l'ombre Un peu De De Barcov Puis des gars Comme ça Donc Ça fait en sorte Qu'on n'entend pas Beaucoup parler Mais quand tu regardes Les chiffres Les statistiques Qu'il est en train De De mettre C'est juste incroyable Qu'on n'entend pas Plus parler de lui Ok 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 Bon Moi j'ai besoin J'ai besoin de savoir Quand t'as vu Marc-André Fleury Arriver avec Les pattes jaunes T'as vu Marc-André Avec les pattes jaunes Je pense qu'il était Je pense qu'il était À Pittsburgh Avant que Toi t'arrives Si je ne me trompe pas Il est Il est 2003 La première fois Que t'as vu Les pattes jaunes De Marc-André C'est quoi Tu t'es dit Moi j'étais déjà habitué Parce que Junior Il jouait au Cap Breton Ouais Au Cap Breton L'équipement Est jaune Gris Et noir Si je me souviens bien Puis il y avait Ces pattes-là aussi Donc J'étais déjà habitué Aux pattes jaunes Mais C'est sûr Ça flashe Mais Tu sais Flower Il y avait toujours Surtout au début De sa carrière Il y avait quand même Un style assez flashy Donc Tu sais Ça fitait juste bien Et c'est à ce moment-ci Qu'on prend une pause De l'entrevue Pour vous parler En fait Pour vous dire Que vous pourriez Comment diter le pot Que vous pourriez faire En sorte que le podcast Puisse subvenir À ses besoins Vous pourriez Avoir votre propre Publicité Juste ici Comme Parfum Parfum Sainte-Julie Parfum Parfum Ce n'est jamais Un adam Tu vois Tu vois Si on n'avait Pas de pub On ne vivrait pas Ce genre de malaise Là Constamment À chaque podcast Let's go Vous savez où Nous contacter Pour avoir la pub Sur ce On retourne à Christopher Le temps Parce qu'on a Assez de Parfum Parfum On retourne à Christopher Bon Là Nous au podcast Quand les boys De hockey Viennent Sur le podcast On joue à un jeu Donc je nomme un joueur Puis toi Tu dois me donner Soit une petite anecdote Avec ce genre-là Ou quelque chose Qu'on ne sait pas Nécessairement Sur cette personne-là Bon On va commencer Smooth On commence smooth Evgeny Malkin Evgeny Malkin Une anecdote Moi C'est un de mes préférés Malkin Il a l'air D'un gars super drôle Oui Il est très drôle Mais il est plus drôle Là qu'il était avant Parce qu'avant Il ne connaissait pas Vraiment la langue Mais là Il est très drôle Comme Une anecdote Dans le fond Moi J'étais un an En arrière de lui Dans la Ligue nationale Oui Puis je me rappelle Au Rookie Party On est tous les boys ensemble On a un good time Puis Les vieux D'habitude Ils donnent du fil à retordre Au plus jeune Mais tu sais Malkin Il a un an de différence Avec moi Il est comme dans le même bateau Que moi Mais lui Il est tellement big shot Qu'il me dit Hey le kid Il est 3h du matin On a du fun Il me dit Hey le kid Tu vas aller me chercher Des cigares au dépanneur Mais tu sais Moi J'ai 19 ans Je parle pas un mot anglais Je suis pas dans tout Je suis pas dans un bon état À 3h du matin Ouais ouais À mon rookie party Donc C'était quand même assez drôle Que Le gars qui a un an Plus jeune que moi M'envoyait chercher ça En plein milieu de la floride J'avais aucune idée Où je m'en allais Je pense que j'étais revenu Puis tout était fermé Il y avait plus rien En tout cas C'est très drôle Il t'appelle-tu encore Le kid? Non Et maintenant Il a changé Il m'appelle Legend Legend Oh mon dieu C'est drôle Ouais c'est parce qu'au début Comme je t'ai dit On l'appelait Gino Ça a juste à donner C'est pas parce qu'il s'appelle Evgeny C'est juste parce qu'il y a un de nos joueurs Qui a décidé de l'appeler Gino Puis ça a resté Puis Gino dans le fond Il pouvait pas Il pouvait pas dire Tous les prénoms des gars Il pouvait avoir ton nom de famille Dans ton dos Fait qu'il pouvait se souvenir De ton nom de famille Mais il savait pas ton prénom Puis des fois Il y a même des gars C'est leur première année Il va pas savoir ton prénom Jusqu'au mois de décembre Tu comprends? C'est vrai Fait que moi Il a décidé de m'appeler Legenda Puis Legenda en russe Ça veut dire Legend Fait qu'il m'avait appelé comme ça C'est très hot Il m'avait même mis ça Sur mes gants Puis mes combines C'était la compagnie Warrior Faisait mes gants Puis mes combines Puis il avait tout identifié Mes gants et combines Avec Legend T'as-tu gardé? Ben j'ai encore Et Warrior font encore Mes gants Puis mes combines Ah c'est cool ça Fait que tout est parti De le kid à Legenda Ouais Exactement ça Dans mon cell Je vais mettre Legenda Parfait ça Next Jake Gutunzel Jake Gansel Ben yo Si tu veux Je dis Hey C'est compliqué Il y a des Z Lui Des anecdotes C'est un bébé encore Parce qu'il est tout jeune Le petit bébé Il vient d'arriver Moi je vais te dire Mon opinion sur lui La première fois Je l'ai vu J'ai fait Ok On ne sait pas c'est qui Il s'est mis à marquer Au début J'ai fait Oh C'est qui Puis il faudrait que j'apprenne son nom Comme du monde Mais il est super impressionnant À voir sur la patinoire Ouais Puis en plus Il a l'air d'un enfant de 12 ans Fait que Je n'ai pas encore de bonne anecdote Je te dirais Il n'y a pas de Qu'est-ce que je pourrais dire Non Il n'y a pas d'anecdote Ok mais je vais t'en donner un autre Ok vas-y Je vais t'en donner un autre Parce que ça c'est ma guy Moi dans ma vie J'ai le goût de rencontrer Obama J'ai le goût de rencontrer LeBron James Et j'ai le goût d'aller manger des hot dogs Avec Phil Kessel Est-ce que tu peux me parler du phénomène Phil Kessel Phil the thrill Phil the thrill Ben il y en a plusieurs anecdotes Dans le fond C'est tellement un bon gars Mais tu sais Il a juste pas l'air d'un joueur de hockey Il a l'air d'un joueur de balle Ouais exactement Exactement Il a l'air d'un joueur de balle Mais c'est un gars que Honnêtement Il a tellement confiance en lui Puis il voit tellement les choses D'une manière différente C'est ça qui fait son succès Moi je pense Puis Mais Quand on dit Le game is on the line C'est lui qui va réussir En faire les jeux Sur la pression Il n'y en a pas de problème Puis Non il est spécial Une anecdote Je sais Des anecdotes Mettons quand vous avez gagné la coupe Stanley Quand il a gagné sa coupe Enfin Moi je me rappelle C'était comme un des storylines Phil Devait gagner la coupe Puis il n'avait jamais gagné avec vous autres C'était comment? On attendait La seule chose qu'on avait hâte de voir C'est quand il allait se faire donner la coupe Puis qu'il allait patiner avec Autour de la glace À Saint-Nosey Puis c'était juste Juste l'entendre crier Avec Il a quand même une petite voix Puis De l'entendre crier C'était C'était le fun Mais tu sais Le monde a tellement Une mauvaise perception De lui Mais À la fin de la journée C'est un gars Qui est tellement important Dans une chambre de hockey Il regroupe les gens Il fait en sorte Que les gars Sont proches Puis tu sais C'est juste un C'est juste un C'est juste le fun À voir ce gars-là Alentour de À l'entour de toi Dans ton Dans ton dressing room Fait que C'est cool Bon là on va avec le GOAT Le G-O-A-T Là Dans le fond Ton podcast va sortir Avant celui De Max Comtois Max raconte Quand Vous l'avez amené A rencontrer Sidney Crosby À Naim Yo Parle-moi de Sidney Crosby Parce que Pernuque Dubois En a parlé sur le pod Mais on sait rien de lui Moi Sidney Crosby Est-ce que tu peux me démystifier Sid Pas de story En tant que minute Mais non Mais on sait rien de lui Je sais que son nom C'est Sidney Crosby Puis qu'il est le GOAT Selon moi Greatest of all time Mais comme Ben regarde Quand on parle de Sidney Je peux pas vraiment Sortir des choses Le fun Ou encombrante Ou des choses comme ça Parce que Ce gars-là C'est vraiment Le synonyme La perfection En tant que Comme tu dis GOAT Dans le monde du hockey C'est un gars Dans une chambre Sur la glace C'est le meilleur Mais dans une chambre De hockey Ou à l'extérieur Quand on va sur la route C'est un gars Qui va s'occuper de tout le monde Il va appeler tout le monde Il va texter tout le monde Pour aller souper Pour prendre soin des gens Quand on est à la maison Il va inviter les jeunes À venir chez lui Ils savent qu'ils sont dans l'hôtel Ou dans des endroits Pas nécessairement Ils ont accès À plein de choses Donc Il s'assure vraiment Que tout le monde Est heureux C'est vraiment un gars Qui s'oublie Au travers de son équipe Et qui fait en sorte Qu'il essaie De rendre les gens Autour de lui Avec plus de succès Bon Là Quand tu l'as vu Tu drop les gars Parce que Pierre-Luc Elle a parlé sur le pot Quand je vais parler à Chris Je vais lui en parler Quand tu as vu Crosby drop les gars Est-ce que vous vous dites Yo Il faut l'enlever De là Où tout le monde Est tellement en état de choc Que tout le monde regarde Puis il est comme Qu'est-ce qui vient de se passer Ben c'est ça Les gens sont comme En état de choc Mais nous on est comme Wow Tu sais C'est notre capitaine Qui fait ça Donc c'est un momentum booster Tu sais On est On est comme On est boosté par ça Puis quand on le connait bien Siné c'est un gars Qui a son training Puis Son Sa force physique C'est quelque chose Qui est important pour lui Mais on sait Qu'il ne sera jamais dans le trouble Parce que c'est un gars Qui est tellement fort physiquement Qu'on sait qu'il est capable De bien se débrouiller Dans un combat Tu sais Tu ne verras jamais Aller se battre Contre un tough Tu sais Un gars qui fait juste ça Mais les fois Qu'il va aller se battre Tu sais On sait qu'il peut bien S'en tirer Donc c'est pas C'est pas quelque chose Qui est vraiment stressant Pour les boys Bon là Je ne veux pas te mettre Dans le problème Je ne veux pas te mettre Mais moi Mon rêve C'est Moi J'ai chez moi Un chandail numéro 17 Kovalchok Je l'ai acheté Parce que Kovalchok C'est ma guy J'ai besoin Tu sais où je m'en parle J'ai besoin De 58 Avec Tanger En arrière Maintenant Avec Tanger Maintenant Est-ce que c'est encore Quelque chose Qui est viable Pour toi Puis là Je sais que t'es très bien À Pittsburgh T'es heureux Ils prennent soin de toi Mais tu sais En fin de carrière Un dernier tour de piste Puis ça C'est dans très longtemps Parce que t'es seulement 32 Est-ce que c'est quelque chose Qui est comme un rêve De quoi tu parles Je ne sais Je ne comprends pas De mettre le chandail Du canadien God damn Mais tu sais C'est sûr que c'est un C'est un chandail Qui est spécial Tu sais C'est l'équipe Que j'ai vu grandir Quand je grandissais Puis T'es juste Le son de la sirène Quand ils font un but Quand je regarde Des highlights Au hockey Tu sais C'est un endroit Tellement spécial Pour jouer au hockey Puis le fait Que je viens de Montréal C'est sûr Que c'est toujours spécial Mais en même temps Je suis extrêmement bien À Pittsburgh Je me fais traiter Aux petits oignons Tu sais C'est incroyable Comment que les joueurs Qui sont ici Sont traités Donc Dépendamment Qu'est-ce qui arrive Tout au long De ma carrière Puis qu'est-ce qui reste À venir Avec les pingouins Tu sais Je peux pas choisir S'ils veulent me garder À long terme Tu sais Des fois Des fois Il y a des changements Dans les organisations Puis Mais tu sais C'est sûr Que j'aimerais Qu'ils vous aient Me garder Mais C'est sûr Que Montréal C'est un endroit Que vu que j'ai J'ai toujours Un sentiment D'appartenance À la ville C'est sûr Que c'est un endroit Qui est Une place Que j'aimerais Toi mettons À Pittsburgh Toi t'es bon dieu Tu manges gratuit Tous les jours De ta vie Là-bas Parce que T'as amené Trois coupes Stanley Est-ce que T'as déjà eu Une vedette Puis t'as rencontré Puis t'as fait Yo Cette personne-là Je sais Je suis qui Parce que C'est sûr Qu'il y a Plein de vedettes Que c'est des gros Fans d'hockey Puis c'est sûr Qu'à Pittsburgh Ouais Bien J'en ai rencontré Beaucoup Mais Qui me connaissait Moi Ouais Tu sais Mettons Les gars Des Pittsburgh Steelers Qui viennent voir Vos games Puis ils sont comme Yo C'est 58 Bien Ryan Chazier C'est un gars Que je connais Qui jouait pour Les Steelers On sait Qu'il y a eu Un accident Mais lui J'étais très proche De lui Puis on se parle Encore Encore beaucoup Je te dirais C'est sûr Qu'il y a beaucoup Des gars Des Steelers Ça fait longtemps Que je côtoie Donc Je connais Ces gars-là Mais À Pittsburgh C'est pas Los Angeles C'est pas Bondé De A-list Celebrity Il y a Luther Curling Qui vient de Pittsburgh Do Ok Je sais que t'es un gars De lutte Mais je sais pas Je vais au Monday Night Raw À Pittsburgh Ah ouais T'as été Ben je vais tout le temps Ah pour être Mettons Mettons Oh grosse question Mettons On donne Un tag team Partner Dans l'équipe Ok Mettons Un match Et on donne Un tag team Partner Tu prends qui Ou même pas Dans ton équipe Dans la ligue Tu prends qui Dans la ligue Pour être ton partner Je vais prendre Ryan Rees Ah tough guy Ben ouais Pas chouette Tough guy Avec un tough Hey J'avais un gars Dans ma liste Que j'ai oublié De te dire C'est Fleury Flower Il n'est pas Sur les réseaux sociaux Mais qui trouve Toujours le moyen D'être viral Sans que ce soit Lui qui poste Les vidéos Parle-moi un peu De ce gars là Ben c'est un astic J'ai pas le droit de dire ça On recommence Sans restriction Tu peux dire Est-ce que tu veux Que tu confirmes Que oui moi Ben c'est vraiment Un bon gars C'est quelqu'un Qui n'a aucune malice C'est un gars Qui aime ça Faire bien des jokes En passant Si lui J'aurais pu t'en dire Des anecdotes Il aime ça Faire des pranks Il y a notre Strength coach Qu'on avait Qui avait un Il y avait un genre De semi SUV Tu sais Un SUV dans le fond Puis Flower Il a acheté Les balles de confiti Que tu mets Dans les boîtes Pour pas que les choses Se brisent Dans tes livraisons Ok Puis il avait ouvert Il avait ouvert Le sunroof De l'auto Puis il avait versé Tous les sacs De confiti Dans l'auto Pour remplir L'auto au complet C'était spécial Parce que C'est vraiment Tof à ramasser Puis aller Dans son auto Après Mais il en a tellement Fait Il a déjà pris La chambre La chambre D'une recrue À l'hôtel Il est allé Prendre la clé Il a demandé À un autre vétéran De prendre la recrue Puis l'amener Dans un coffee shop Il est allé Dans la chambre D'hôtel Il a sorti Toutes les meubles De l'hôtel Il a mis ça Il a mis ça Il a fait une chambre Devant l'ascenseur Avec toutes les meubles Fait que Non il y en a plein C'est lui Qui faisait Toutes les pranks Si t'avais à agresser Quelqu'un Qui faisait des coups C'était lui Il faut avoir Flower Pour faire un spécial Prank Sur le pod Avec Flower Bon ben là Le pod tire à sa fin Mais Bon là C'est presque fini En fait c'est presque fini Vous savez pas Quand vous revenez Vous avez aucune information De ce qui peut peut-être Arriver En ce moment Ben pour le moment On a l'information Que jusqu'au 30 avril On n'a pas le droit D'utiliser Les 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 facilities Les facilities À Pittsburgh Le gym Ou la glace Donc ça veut dire Qu'on est encore En arrêt Pour un autre Un autre 30 jours Si on veut Ok Mais mettons là Et que la ligue Revient au mois d'août On fait quoi Ben Honnêtement On n'a pas On n'a pas étudié Encore tous les aspects Parce que Il y a tellement de choses Qui viennent En ligne de compte Les contrats de télé La Availability Of the ice Tu sais Est-ce que les buildings Peuvent être pris Pour jouer des games Donc On ne sait pas Encore Mais c'est sûr Qu'on va regarder Plus ça s'allonge Plus je crois Que toutes les équipes Vont avoir accès À jouer Une sorte de tournoi Ou Play-off Avec toutes les équipes Parce que tu ne peux pas Parce que vraiment Le but de la Ligue nationale Aussi c'est que Il va y avoir Une saison complète L'an prochain Puis si on va avoir Une saison complète L'an prochain Tu ne peux pas Faire jouer Quelques équipes Au mois de juillet Ou Puis après ça Recommencer Avec toutes les équipes Un peu plus tard Je pense que Plus ça s'étire Plus On va voir Un format Différent Qui va inclure Toutes les équipes Ça c'est mon avis À moi Mais je n'ai pas De inside scoop Là-dessus Je ne suis pas Je ne suis pas Le gars pour ça Mais c'est mon Mon guess Tout ce que je peux te dire C'est que Si tu as besoin De te remettre en forme La classique car Elle est toujours là Je te promets Une chose L'année passée J'ai oublié Le draft des défenseurs C'est pour ça qu'on a perdu Si tu viens Tu es mon Au moins Top 3 pick Au moins Top 3 Ok C'est bon Parce que Le fari Philippe Poulin Elle est là aussi So you know Puis l'autre chose Que je voulais dire C'est Prends soin de toi Prends soin de ta famille C'est cute De vous voir aller Sur les réseaux sociaux Puis comme Gardez le moral On est avec vous Même si on n'est pas À Pittsburgh Bien merci J'espère que tout va bien Pour vous autres aussi Restez à la maison Vous avez C'est Christopher Le temps Qui vous dit De rester à la maison Est-ce que vous allez Rester à la maison Moi quand je dis Aux gens de rester à la maison Ils sont comme Ouais je m'en vais au parc La fontaine Non Faut rester à la maison Puis là ça vient De la bouche de Chris Merci beaucoup D'avoir pris le temps J'ai pris le temps Mon gars Ça fait plaisir Man un gros merci À Chris C'était malade Écoutez C'est la technologie De 2020 On fait des podcasts À Laval Jusqu'à Pittsburgh De savoir que Si toute sa famille Est en sécurité C'est très très nice N'oubliez pas De nous suivre Sur les différentes Plateformes de réseaux sociaux Allez nous suivre Sur Facebook Kevin Raphaël Kevin Raphaël 21 Instagram At sans restriction C'est le compte Le plus important À suivre On veut faire monter Notre nombre D'abonnés Plus il y a d'abonnés Plus les gars La ligne nationale Ils vont voir Qu'est-ce que c'est un podcast Le fun Je peux vous le partager Donc écoutez Sans restriction Sur Instagram Merci à Bruno À la console Merci à Mathieu Brutus Pour les beats Puis man Hey Abonne-toi au pod Parce que pour de vrai On a juste ça à faire Des pods Ça fait que ça se peut Que dans deux jours Il y ait un autre pod Mais tout ce que je peux vous dire C'est à la semaine prochaine C'est un rendez-vous Ce sera peut-être même pas La semaine prochaine Ça va peut-être être Dans deux jours C'est un rendez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada